Il est loin le temps où sur le marché de Bastia, on comptait pas moins de 14 bouchées charcutiers. Aujourd'hui, une cinquantaine d'exposants seulement s'installent chaque week-end sur la place. Alors pour donner un coup de fouet à ce marché endormi, leur nombre passera à 70 dans les semaines à venir. Puis il y a de possibilités d'achat, puis il y a d'offres, et je pense que c'est mieux pour la population, c'est plus intéressant. Les commerçants voient aussi d'un bon oeil cette décision de la municipalité. Ce serait une très bonne chose que les gens puissent faire le tour du marché de Bastia, venir chez nous, et puis un peu chez tout le monde. Pour cet artisan, la restructuration du marché nécessite une organisation plus claire entre artisans et simples revendeurs. Car selon lui, l'espace de vente réservé aux producteurs labellisés qui existent déjà n'est pas assez efficace. On ne se sent pas à l'aise quand on est par exemple à côté d'une personne qui achète et qui revend. Alors que vous, vous êtes là, vous fabriquez votre produit, les gens carrément trouvent cher le produit parce qu'ils disaient c'est cher, c'est cher. On ne peut pas comparer un produit artisanal à un produit industriel. La vingtaine d'exposants supplémentaires investira le centre de la place du marché. Et pour le représentant des artisans de Haute-Corse, la part belle devra être faite aux produits locaux. Moi je suis pour les producteurs locaux, l'artisanat local, les éleveurs, ceux qui produisent un produit de grande qualité. Je pense qu'ils ont leur place, qu'ils seront prioritaires, je le pense sincèrement. Tout ça, je vous dis, ça vient d'une bonne intelligence entre les gens qui vont mettre ce nouveau marché en place, et je pense que c'est le cas, pour qu'il soit développé dans le bon sens. Des discussions qui doivent permettre au marché de Bastia de retrouver son lustre d'antan.